bonjour à tous les breakers et bienvenue sur tgs rockstar club pour une nouvelle vidéo sur le mode pc de gta 5 et donc pour parler du dlc kayo perico sur gta online donc il y a quelques jours je vous ai customisé complètement le mammoth squadie donc bon là vous voyez il est plus custom du tout quasiment donc parce que je sais pas du tout le sauvegarder avec mon nouveau mode menu que j'utilise maintenant donc il faut que j'apprenne encore un peu à m'en servir ce mode menu donc enfin tout dans tous les cas si vous voulez voir la customisation complète du squadie n'hésitez pas à les jeter un oeil dans la description je vous aurais mis la vidéo comme ça vous n'avez plus qu'à la cliquer dessus pour aller voir la customisation et la présentation et test complet sur le squadie il nous restera donc plus que le quad à customiser prochainement dans la prochaine vidéo après la manchester scout qu'on va s'occuper aujourd'hui alors le camion vous me direz si vous voulez que je vous le fasse un test ou quoi parce qu'en fait je me suis rendu compte et vous avez été deux ou trois me le dire en commentaire et j'avais pas fait gaffe du tout le camion n'est pas customisable parce que ce serait apparemment un véhicule pegasus donc je suis allé à los santos custom et à bénis on dit que le véhicule n'est pas customisable tout simplement même avec le mode menu on peut pas faire grand chose à part des modifiés des jantes et trucs comme ça mais bon ça c'est avec le mode menu donc c'est normal mais voilà donc le camion ne serait pas customisable alors dites moi si vous voulez quand même faire un truc une vidéo test ou quoi je la ferai mais bon je vois pas trop l'intérêt puisqu'on peut le conduire d'une certaine manière en mettant des habits avec les caisses que vous savez que vous pouvez retrouver dans le sur l'île caillot pericot en mettant les habits vous pouvez tout simplement aller monter dans le véhicule pour vous en servir et vous déplacer sans être repéré quoi donc voilà dites moi en commentaire au cas où ça vous intéresse ou pas mais dans tous les cas la prochaine vidéo ça sera déjà sur le quad et ensuite on verra ce qu'on fait donc voici la maibetsu manches scout voilà une vieille motocross alors là je pourrais pas vous dire le modèle que c'est je honnêtement je m'y connais beaucoup moins ça en moto qu'en voiture donc voilà donc ça va pas être une vidéo très très longue non plus parce qu'à mon avis il devait pas y avoir énormément de customisation et puis bon voilà du coup il n'y a pas d'intérieur extérieur et avec l'extérieur on peut voir tout d'un coup mais en tout cas voilà ça a l'air d'être une bonne moto du peu que j'ai pu l'essayer dans un caillot pericot c'est un régal à conduire elle a l'air pas mal après on va voir un peu ce que ça donne niveau custom si elle est un peu plus puissante ou quoi mais en tout cas au niveau conduite et tout c'est pas mal du tout donc voilà on a fait le tour on va pas batailler plus que ça et puis on va aller jusqu'au ls custom comme d'hab tester cette moto allez on monte hop le bruit est plutôt sympa ok on est parti donc vous voyez elle lève facilement il y en a beaucoup qui m'en ont parlé d'ailleurs pour ceux qui aiment bien faire les wheeling bah regardez c'est là c'est easy quoi vous pouvez même tourner en faisant le wheeling donc sans problème franchement elle est pas mal du tout cette moto elle est agréable allez on va essayer de la pousser un peu voilà j'ai mis le speedomètre comme ça on va pouvoir faire la différence vite fait avant et après la custom c'est un truc je vais pas penser mais on pourra pas la pousser à fond mais on va vraiment se donner une idée déjà quand même 123 mph là on n'était pas à fond en plus allez on rentre au custom on va voir ce que ça donne alors petite précision parce qu'à chaque vidéo que je fais de ce style on me demande mais je savais pas ah mais c'est mais les véhicules ils sont disponibles en mode solo du dlc mais non les gars je le dis à chaque fois je suis sur un mode pc j'utilise un mode pour pouvoir faire spawn les véhicules je suis sur pc donc non les véhicules ne sont pas disponibles que ce soit sur ps4 ou même pc d'origine les nouveaux véhicules ne sont pas disponibles en mode histoire voilà je voulais apporter cette précision parce que vous êtes beaucoup à me poser la question à chaque fois allez non non allez blindage c'est bon carrosserie ok barre de support barre de support x2 avec oh pas mal au guidon panneau mk1 panneau mk2 avec les poignets et tout ok panneau mk3 avec la grille ok ah ça fait un peu d'accord ouais c'est pas mal ça bon la grille je suis un peu moins fan donc on va mettre mk2 frein bah de course du coup moteur on va le mettre niveau 4 normal échappement échappement double pot ok double pot x2 gros échappement ah ouais d'accord je le voyais pas il est tout noir ok gros échappement x2 ça fait un peu bizarre un tube en inox comme ça là on va mettre un noir c'est moins voyant je trouve allez double pot pierre debout avant biseauté sacoche on va mettre avec la sacoche faut voir un peu klaxon on s'en fout éclairage phare hop on va mettre les 9 motif on verra après peinture aussi sacoche porte bagage ok sacoche à l'avant double sacoche boîte de stockage x2 ouais ça ça fait un peu what the fuck moi c'est vrai que je suis pas très fan de tous ces ajouts là il y a de petits matériels comme ça là on peut mettre ses sacoches noires à la limite top case support stockage simple boîte de stockage x3 boîte de stockage bidon on va mettre un bidon transmission de course turbo avec les roues type de roue roue avant ah c'est cool ça on va y mettre les noires comme ça mais du coup ouais c'est des pneus enduro là c'est plus des bon de toute façon on va aller sur la route et tout mais on va y mettre les noires à la limite me montrer qu'on peut changer de couleur peut-être je sais pas à l'arrière on va mettre ceux là peut-être ouah non on va mettre les mêmes en noir ok ouais bah voilà c'est ça on peut changer la couleur bon ça on verra après pneu apparence des pneus ah ouais d'accord ouais bah non ça je suis pas amélioration des pneus ok donc on va mettre une peinture blanche pour bien voir les motifs voilà comme ça on verra bien une peinture un peu moins bon on va mettre bleu juste pour voir déjà alors qu'est-ce qu'on a comme motif camouflage basique ah ouais bah ok c'est les mêmes camouflages que sur le que le squadier et tous ceux qu'on a jusqu'à maintenant quoi en fait ok bon allez je vais mettre celui là peinture couleur principale bon attendez on va essayer un truc on va faire noir et on va voir en couleur secondaire qu'est-ce qui change ah c'est le ah ouais c'est le tour on va mettre noir hop et euh les roues si on les met en en blanc j'y vois non ça se voit pas trop bon bah voilà allez on a fini allez donc voilà customisation de cette manchester scout terminée donc vous avez pas mal d'options vous pouvez mettre des portes bagages et tout différents trucs euh voilà après moi je suis pas très fan de tout ça donc là c'était surtout pour vous montrer un peu le style que ça peut donner avec différents portes bagages sur le dessus mais c'est vrai que si elle sort je pense pas que je les mettrai après même si ça fait un peu moto des cars pour le coup du coup ça lui donne un style quand même on va pas dire que c'est dégueulasse c'est donc voilà après bon bah petit motif blanc noir et gris gris vert ouais donc bon il est sympa il va bien dessus après on peut le faire en couleur uniforme vous êtes pas obligé de mettre un motif moi c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça peut donner et puis voilà bon bah les jantes noires avec bon bah du coup des pneus enduro donc on va la tester après sur le petit circuit où j'ai testé le le squadi et le et le le kart précédemment aussi on verra bien ce que ça donne mais du coup c'est sûr que la tenue de route sera pas la même forcément mais on verra bien ce que ça donne quand même donc voilà les potes vous me direz si ça vous plaît en commentaire vous me direz comment vous pensez la faire et puis maintenant je vais vous laisser apprécier le son de cette manches scout on va aller rouler un petit peu on se retrouve après sur l'autoroute pour la tester en vitesse de pointe et puis après on ira sur le circuit c'est parti on se retrouve on se retrouve ... 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